Bonjour sur notre potager. Aujourd'hui nous allons vous montrer comment nous plantons nos plantes tomates. Nous faisons tout d'abord un trou d'une trentaine de centimètres. Pourquoi aussi profond ? Mais ça permettra d'avoir un sol très très meuble pour les racines et de ce fait générer un système radicère très développé ce qui va permettre à la plante de bien se développer, d'avoir un corps bien solide et d'avoir une bonne production de tomates de grande qualité. Alors je prends tout d'abord une poignée de fumier de cheval déshydraté que je mets dans le fond du trou. Par la suite je vais mettre en alternance du compost de la terre émietté, du compost de la terre émietté jusqu'à remplir totalement le trou. Donc cela va assez vite. Le compost est d'excellente qualité, on a plein de verres qui y ont élu domicile. Alors étape suivante, l'arrosage. Donc on n'hésite pas du tout à mettre une très grande quantité d'eau. On fait une soupe et ça va permettre à la plante de directement puiser dans de l'eau dans cette grande réserve. Alors on va dépoter délicatement notre plante tomate. On voit déjà le système radicère qui est bien développé, il est temps de la mettre en terre. Alors le plante tomate, on va l'enterrer le plus loin possible parce qu'on remarque ici que le long du corps de petites barbes et chaque petite barbe va engendrer une racine. Et donc plutôt que d'avoir un système radicère sur 7-8 cm, on va augmenter cela et on va augmenter donc la force de notre plante tomate. Donc on a encore beaucoup d'eau. Je vais donc rajouter un petit peu de terre et un petit peu de compost. Voilà. Il ne faut pas du tout avoir peur de mettre ses mains dans la boue. C'est fait pour et on l'enfonce délicatement de telle manière à avoir le tronc du plante tomate bien enfoncé. Alors une autre astuce que nous avons. Au niveau des arrosages successifs qu'on va effectuer, on prend une bouteille d'eau minérale du commerce. On coupe la partie supérieure et en partie inférieure on fera un petit trou de 4 mm. Je vais enfoncer cette bouteille avec le trou en vis-à-vis des racines. Ce qui permettra par la suite d'effectuer un arrosage directement dans la bouteille et le litre ou le litre et demi d'eau que l'on mettra ira directement sur les racines et on n'aura pas de gaspillage par ruissellement. Donc là on va l'enfoncer. Voilà. Il n'y a pas de problème. Et voilà notre plante tomate est placée. On doit donc éviter que les feuilles soient en contact avec le sol. Celles-là seront bientôt en contact avec le sol donc on les illumine parce que ça peut engendrer des maladies. Maintenant le plan a suffisamment d'eau pour deux jours. Dans trois jours on va commencer petit à petit à l'arroser un jour sur deux.